Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jean-François et je suis maquilleur. Je fais des vidéos YouTube beauté. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de créer un look très page, très rose gold, tout ça inspiré de ma bonne amie Jackie Aina sur YouTube parce qu'elle lance son highlight avec la marque Artist Couture. Donc j'ai décidé de créer ce look-là. En ce moment, je porte le highlight qu'elle a créé sur les yeux. Donc c'est ça, c'est très très glowy. Aujourd'hui, je voulais aller all out comme on dit en anglais. Donc si vous êtes intéressé à connaître comment j'ai complété ce look-là, continuez à regarder. Donc la première chose qu'on va prendre, c'est le Josie Maron Coconut Watercolor Eyeshadow dans la couleur Rio del Rose Gold. J'adore ce produit-là, c'est un de mes produits favoris ever. On va aller appliquer ça partout sur la paupière, puis après on va aller le diffuser avec un petit pinceau. Une fois que le produit est sèche, on va aller appliquer un ombre en paupière de chez Makeup Geek qui s'appelle Frappé. Donc dans le creux de la paupière, on va aller creuser ça, créer un petit peu de dimension. Donc comme on peut voir, comme beaucoup de mes looks, j'aime ça amener la couleur de transition juste en dessous des yeux. Pour ma part, ça va ouvrir l'oeil un petit peu plus. Ensuite, j'allais prendre un ombre en paupière de chez Makeup Geek qui s'appelle M.Bark. C'est vraiment un brun foncé, mais un brun chaud. J'allais appliquer ça vraiment à la base du creux de l'oeil. Donc n'oubliez pas si vous commencez à trouver que les couleurs commencent à devenir un petit peu trop mélangées puis on perd la couleur qu'on veut. Utilisez un nouveau pinceau puis allez travailler sur votre blending. Maintenant, sur l'ensemble de la paupière, mais je vais concentrer ça un petit peu plus vers les côtés externes et internes. Je vais utiliser l'ombre en paupière de chez Pat McGrath dans la couleur Copper. Et il n'y a pas peur d'utiliser vos doigts. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les produits de Pat McGrath, mais après avoir utilisé plusieurs produits de certaines diverses collections, je vous assure que les produits se blendent mieux avec vos doigts. Donc une fois que vous avez appliqué votre l'ombre en paupière, là, vous pouvez aller aux extrémités avec un autre pinceau puis juste aller blender les extrémités. Elle n'est pas où vous avez appliqué la couleur, sinon ça va l'enlever totalement. Après, je suis vraiment excité, c'est le produit vraiment qui m'excite le plus de ce look-là. Je vais utiliser un highlight de chez Artist Couture. Et je suis vraiment excité parce que 1, je n'ai jamais utilisé Artist Couture et 2, ce highlight-là est en partenariat avec une de mes amies sur YouTube, Jackie Aina, qui a créé ce highlight-là qui s'appelle Le Bronze. Et oui, c'est un highlight trop foncé pour moi, mais on peut l'utiliser sur les paupières et c'est exactement ce que je vais faire. Je suis tellement excité, là. Donc encore avec mon doigt, tape, 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 juste au centre. Ah, mon Dieu, ce que vous regardez ça, on dirait que j'ai comme du feu sur les paupières. Sur les paupières! J'ai du feu sur les paupières! Pour le bas de l'œil, je vais utiliser un crayon 24-7 de chez Urban Decay. C'est une de mes teintes favorites, c'est la couleur Roach. Donc je ne l'applique pas sur la muqueuse, c'est vraiment juste sous les cils et avec un pinceau. Je vais aller m'assurer de fumer tout ça. On ne veut pas que ça soit trop harsh. Encore une fois, le bas de l'œil va être similaire à la paupière, donc j'allais utiliser Coco Bear. Après, je retourne dans mon M-Burk, donc mon brun foncé, foncé, foncé. Et je vais appliquer ça sur le 3 quarts de mes cils inférieurs. Quand j'essaie de faire un look quand même assez fumé au bas de l'œil, j'aime ça utiliser plusieurs couleurs. Donc on commence à faire le plus foncé, puis après ça va jusqu'au plus pâle. Donc là, je m'envoie dans une couleur qui s'appelle Bambou de Mac. C'est un brun, je dirais un brun pâle, mais chaud. Puis je vais appliquer ça juste en dessous de Coco Bear. Juste pour avoir vraiment une belle transition. Pour mon highlight de sourcil, je vais aller prendre Easy Bait de chez Urban Decay. Donc comme toujours, on l'applique juste en dessous de sourcil, puis on s'assure de le faire fondre avec les autres couleurs, comme touche. Comme toujours. J'applique aussi une petite quantité dans le coin interne de l'œil. Vous savez comment j'aime ça, les points de lumière. Après, je vais aller essayer d'utiliser un autre highlight de Artist Couture. Celui-là, c'est Illuminati. Si je ne me trompe pas. Ouais, Illuminati. Je vais aller appliquer ça par-dessus le highlight de sourcil que je viens de faire. Ouh! OK. On peut voir, c'est des highlights très, très bright. À l'intérieur de l'œil, je vais utiliser un col velours de chez Liz Wattie, qui est dans la teinte nude. Donc ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de eyeliner. Donc je vais utiliser le Grandiose Liner de chez Lancôme. Ensuite, parce que je vais être absolument dramatique, je vais utiliser pas une paire, mais deux paires de faux-cils. Je vais utiliser deux faux-cils de chez Social Eyes. Le packaging ressemble comme ça. J'ai acheté ça en ligne lorsque c'était Black Friday. Bref, j'ai utilisé le style Minx 2.0 et le style Electra, un par-dessus l'autre. En termes de blush, je vais rester dans les orangés. Donc je vais utiliser un de mes blushs favoris. Ça s'appelle Style de chez MAC. C'est un blush quand même assez orangé avec beaucoup d'or à l'intérieur. De or. De teinte or à l'intérieur. Ensuite, on va passer au highlight et c'est un autre star du look parce que Artist Couture, ça fait la première fois que j'utilise ça. Donc, on va highlighter les cheekbones, le bout du nez, le menton, le front, un peu partout. You know what I mean? Ok. Ok, on va laisser le highlight tranquille pour l'instant. On va passer aux lèvres. Je vais utiliser un mes crayons favoris. La teinte C Nude de chez Annabelle. Vous savez, j'utilise depuis toujours. On en fait compte depuis sa sortie. Donc, comme touche, je vais remplir mes lèvres avec le lip liner aussi. Sur les lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Maybelline dans la teinte Clay Crush 6-5-6. C'est un beau pêche un petit peu plus foncé. Et parce qu'on veut rester dans la famille des Rose Gold, j'ai utilisé un lustre à lèvres de chez Liz Whitty dans la teinte Haute Lumière. Si je me trompe pas, c'était dans la nouvelle collection d'hiver. Donc, voilà tout le monde. C'est le look complété. Un look très rose gold, très pêche. Inspiré de ma belle amie Jackie Aina parce qu'elle a sorti son highlight avec la marque Artisque Tour. J'étais vraiment excité, non seulement parce que c'est son partenariat avec la marque, mais je n'ai jamais essayé la marque. Donc, Jackie, je suis vraiment vraiment fier de toi. On est amis depuis des années. Puis, te voir faire un partenariat avec une autre compagnie, ça fait juste me faire fondre de coeur. Donc, je suis vraiment fier de toi. Donc, en conclusion, n'oubliez pas de me donner un beau gros thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Mon nom est Jean-François Cédé. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai décidé de recréer ce look-là de Sia, ou plutôt la petite fille, sur la couverture du single The Greatest. Rien qu'on peut vraiment apporter de tous les jours. Mais je l'ai fait parce que moi, je trouvais ça très beau. Et ça fait quelques temps que j'avais ton bon d'amour avec ça.